Musique de générique Coucou tout le monde J'espère que vous allez tous bien Donc aujourd'hui je voulais vous montrer Les créations du mois de juin Je suis très en retard pour poster cette vidéo là Bon vous voulez pas Il vaut tard que jamais comme on dit Putain j'aurais pas du me couper les cheveux ça me gêne encore plus En plus de ça j'ai été très longue à répondre A vos commentaires J'ai abusé Je suis désolée Et en même temps je vous remercie aussi pour tous les gentils commentaires Pour tout le soutien que vous m'avez accordé Ça m'a vraiment énormément touchée C'était trop mignon C'était vraiment adorable En tout cas merci beaucoup Si ça peut vous soulager Pour certains d'entre vous en tout cas Je n'ai pas du tout l'intention de quitter Youtube Oh non pas pour le moment Tant que je peux je fais je continue Mais Ouais non je suis quelqu'un d'assez fière J'ai ma petite fierté quand même Et je leur donnerai jamais ce plaisir là Puis en même temps je vois pas l'intérêt quoi Voilà C'est vrai la dernière fois j'avais juste eu un petit coup de mou Ce qui peut arriver à tout le monde à n'importe quel moment Mais voilà je me reprends moi Je suis pas le genre de personne qui va se laisser faire Voilà Donc là pour le mois de juin j'ai pas fait grand chose Parce que j'étais pas motivée J'ai pas grand chose à vous montrer Donc je vais en profiter pour faire un peu de blabla Il y en a plein qui vont être contents Et puis d'autres qui vont me faire la gueule Bah tant pis Donc la première nouvelle qui concerne beaucoup d'entre nous C'est que le site Little Market et Little Mercerie Va fermer pour rejoindre sur Etsy Donc j'aurai plus de boutique Alors je vais tester sur Etsy Mais je pense que je vais vite abandonner Parce que pour moi c'est des voleurs Honnêtement il faut dire les choses comme elles sont Pour moi c'est des voleurs ce site là J'aime pas du tout Donc après je sais pas si Je sais qu'il y a d'Awanda Mais c'est un site assez vieillou Je vais essayer un peu partout On verra bien là où ça marche le mieux Où ça fonctionne le mieux Mais à mon avis je vais rester sur Facebook Pour voir mes bijoux Comme ça ça sera beaucoup plus simple Même si c'est moins professionnel Parce qu'il n'y a pas de boutique Mais bon Honnêtement hein De nos jours qu'est-ce que ça vaut Donc voilà Ça m'a beaucoup fait chier Quand j'ai appris cette nouvelle là On était beaucoup dans ce ressentiment là On était stressé, perdu On savait pas Ça nous a bien fait chier On est nombreux Parce que j'avais parlé avec quelques personnes Et ça fait chier Royalement Qu'est-ce qu'on va faire ? Où est-ce qu'on va aller ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il y avait plein de questions C'était le bordel quoi Donc là du coup j'en ai aucune idée Je sais pas comment faire Encore aujourd'hui je me pose la question J'ai eu jusqu'au mois de septembre Je ne sais pas On verra bien Ça fait bien chier quoi Alors il y a une autre nouvelle Mais bon on s'en fout C'est qu'en mois d'août Je vais partir deux semaines en Ardèche Comme chaque année Tous les ans c'est la même chose Je pars tout le temps en Ardèche Et toujours avec mes parents aussi On aime bien partir en famille C'est le seul moment où on peut tous se réunir Donc on en profite Et puis bah voilà Les dernières j'avais fait un vlog Mais je pense pas que cette année je le referai Parce qu'apparemment ça vous avait pas intéressé plus que ça Donc je vais pas me faire chier Les photos et les vidéos que je ferai Je les garderai pour moi Et donc une autre nouvelle Plus pour vous cette fois-ci Une sorte de petit cadeau Si on peut dire ça comme ça En fait j'avais posté cette photo là Sur Instagram Une petite vidéo là plutôt Et en fait c'est une petite carte que j'ai faite Pour une amie qui fait de sacré manière Parce qu'elle a acheté une nouvelle maison Et je voulais pas acheter une carte toute faite Alors j'ai préféré la faire moi-même Voilà bref Et sur Instagram il y a Laurence Qui me dit C'est elle qui m'a donné l'idée en fait Sans le vouloir Qui m'a dit J'aurais bien aimé ton amie Pour recevoir une aussi jolie carte J'ai été très touchée Du coup ça m'a donné envie De lui faire aussi une carte comme ça Sans rien en retour Moi je demande rien Je fais une petite carte comme ça Et puis voilà Et vu que Laurence C'est quelqu'un de très gentil Qui est toujours là depuis Et en fait quand j'ai écrit Sur la carte C'est venu tout seul J'ai même pas cherché C'est venu tout seul Et ça lui a fait énormément plaisir Et moi aussi Donc du coup voilà Ça m'a donné l'idée De vous faire aussi A vous A certains d'entre vous A ceux que ça intéresse C'est des petites cartes Avec les moyens du bord Parce que j'ai pas du tout de matos J'ai fait du scrap Bien avant de faire de la polymère Et j'ai vite abandonné Parce que ça m'a saoulée Et en même temps Je ne suis pas un petit mouton Et je n'aime pas faire comme tout le monde Parce que là il a suffit Qu'une personne lance le scrapbooking Pour après tout le monde fasse la même chose Excusez-moi Elle prenait pas mal Mais moi je vois les choses comme ça Et non Le scrap et moi ça fait deux De toute façon La carte pour moi C'est pas du scrap Loin de là C'est juste du collage Et il ne faut pas oublier De toute façon Le scrapbooking A l'origine C'est pour décorer des albums photos Moi je dis ça Je n'ai rien Enfin bref Si jamais ça vous intéresse De recevoir une petite carte Par mes soins Avec plein de fautes d'orthographe Il faut dire Je préfère préciser Donc en toute modestie Je ne suis pas là pour Non Moi j'aime bien partager Et puis bah Partager que comme ça Derrière un écran C'est pas pareil Là si je peux partager Avec mes petites mimines Ça sera un peu mieux Quoi Ça sera plus Ça fera plus proche C'est pas français Je ne sais pas comment dire Je ne sais pas Vous avez compris Ce que je voulais dire Je ne sais pas comment dire C'est pour être un peu plus proche De vous C'est tout Parce que Au moins C'est pas pareil Que sur une vidéo Après c'est plus facile D'écrire à des personnes Que je connais Que j'apprécie Plutôt qu'à des inconnues Quand tu écris des inconnues Tu ne sais pas quoi leur dire En fait Mais après Je pense que ça ne va pas Intéresser grand monde Si vous êtes une dizaine Déjà c'est très joli Après si vous êtes une cinquante Ça sera un peu plus compliqué Quand même Je veux bien écrire A certains d'entre vous Mais Voilà Je ne peux pas faire ça Non plus A 500 personnellement Ça m'étonnerait Je vous dis Si vous êtes 10 C'est beau Enfin bref Si jamais ça vous intéresse Une petite carte banale Toute simple Sans toute modestie Faites le moi savoir Laissez moi votre adresse Par message privé Et je vous enverrai Une petite carte Sans rien attendre au retour Alors moi je fais ça Gratuitement Rien que pour vous Donc si jamais ça vous intéresse Faites le moi savoir Et j'ai une autre surprise Entre guillemets J'ai un autre DIY de prévu Mon tableau là En fait il date d'il y a un an Je vous en avais jamais parlé Parce qu'en fait j'avais perdu la vidéo Et je l'ai retrouvé La vidéo que j'ai faite Pour faire ce petit tableau là Donc du coup Si jamais ça vous intéresse Et bah je peux vous mettre La vidéo de ce tableau là On DIY Et il y a celui là aussi Car il se rêve rejet de moi Voilà Et donc la dernière chose Que je voulais vous me dire Après j'ai arrêté mon blabla Je voulais savoir Si une vidéo haul De chez Action Vous intéresserait Jusqu'ici J'en avais jamais fait Parce que je voyais pas l'intérêt Mais en fin de coup Je me suis rendu compte Que j'ai acheté beaucoup de choses Chez eux Depuis un an Je crois que le magasin Il est ouvert un an À côté de chez moi Et en fait la plupart des choses Que j'achète C'est pour faire des DIY Donc je voulais vous montrer tout ça Pour savoir si ça vous intéresserait Etc En fin de compte J'ai pas acheté tant de choses Que ça chez eux Bah en fait le Action Qui est le Action Il est tout petit Mais C'est après une bonne nouvelle Au mois de septembre Il y en a un plus grand Qui ouvre à côté Et encore plus près de chez moi Ouais Donc j'espère que je vais trouver Plus de choses Parce que là A chaque fois je trouve rien Il y a rien Non dans le magasin Il est tellement tout petit Qu'il y a quasiment rien C'est ça qui est chiant Donc voilà J'ai pas grand chose à vous montrer Mais j'en ai quand même Un petit paquet Voilà Bon bref Dites moi si jamais Ça vous intéresse ou pas Et voilà C'est tout On s'arrête là Mais voilà Je vais vous montrer mes créations Du mois de juin Il y en a pas beaucoup Et puis bah voilà Donc on va commencer toujours Avec les bijoux sans polymère Alors là il y en a que deux Il y en a un qui est Pas d'actuel Donc le premier C'est un petit headband Comme ça Un peu dans le style oriental En bronze et cuir Non simili cuir pardon Je le mettrai pas sur ma tête Parce que je ne porte pas Les bijoux que je mange Je trouve ça malsain Je dis ça je dis rien Enfin ouais tu vois Ça va sur le côté Et puis de l'autre côté T'as ça qui pendrit dans les cheveux Voilà Ou alors dans l'autre sens Après Et ce qui est bien C'est qu'on peut aussi Le mettre en collier Il est réglable Parce que j'ai mis un petit fermoir En plus Comme ça Par rapport aussi Au tour de tête Parce que moi j'ai fait Par rapport au mien J'ai mesuré et tout C'est galère à faire ça Bref Voilà Un petit band comme ça Et l'autre bijou Qui est pas du tout d'actualité C'est ce petit bijou Pour foulard Les foulards maintenant On en met plus C'est fini De ce temps là On crève de chaud Au secours Enfin bref Là c'est juste avec un petit chat Tout mignon Ensuite les prochains bijoux C'est ambiance tropicale Donc le premier C'est avec la technique Effet céramique En jaune et vert Comme ça Tout simplement Avec des petites perles Sur le collier Sur la chaîne Le deuxième C'est un petit sautoir Avec un silkscreen Et en dessous C'est des pastels secs Et pour finir Un petit placeron Avec la technique Iden magic Et cuire Effet cuir Voilà Voilà Tout simplement C'est parti C'est parti C'est parti Donc là encore une fois J'ai fait beaucoup de choses Avec la technique Iden magic Parce que c'est celle Que je préfère Et donc la prochaine Justement C'est avec Toujours la technique Iden magic Avec le plastron Que j'avais fait le mois dernier Je vous avais dit Qu'il me restait une plaque D'aïden magic Du coup j'ai fait D'autres bijoux Avec cette plaque là Donc le premier C'est celui là Avec un peu de fimoire Jonté au dessus Tout simplement Qui m'a fait des bulles Mais vu que j'ai rien Pour poncer Et bah Je suis obligée De laisser comme ça Je suis un peu dégoûtée Le deuxième C'est celui là Donc j'en avais déjà fait Avec les mêmes formes Et je trouvais ça Tellement rigolo Que je voulais en refaire En haute Et en cadeau Il y a les petites pouques d'oreilles Toutes simples Ce sont des petites billes Et le dernier C'est celui là Avec des formes d'amandes Ou de calisson Et au milieu On a un petit mica shift Et il est réversible Et de l'autre côté C'est l'inverse Toujours avec l'idematique Et le mica shift Et petit bonus Il y a aussi cette petite bague là Qui est offerte en cadeau Ensuite quatrième collection C'est toujours avec l'idematique Et en noir et blanc Et argent Alors juste je voulais faire que noir et blanc Mais en fait j'ai mis de l'argent Et du coup c'est plus l'argent qui est ressorti On s'en fout Enfin bref Voilà en noir et argent Le premier c'est un petit rat de coup Sur du rebond en organza Vous allez chercher le nom J'ai rajouté aussi Des petites feuilles métalliques argentées dedans C'est ce qui donne les petites paillettes C'est trop mignon Le deuxième c'est celui-ci Avec des formes rectangulaires Avec un mica shift au milieu Et un effet cuir à la fin Et en cadeau J'offre aussi ces petites boucles d'oreilles Qui vont ensemble Entre guillemets Et pour finir dans cette collection là Il y a le plastron en forme de col clodine Toujours sur un ruban en organza Et avec un petit dégradé noir et argent C'est pas mon style Mais j'aime beaucoup celui-là Je trouve ça super rigolo en fait C'est original Voilà Pour cette catégorie là Et donc la prochaine C'est un peu style gothique Halloween Rock'n'roll Ouais non pas vraiment Surtout quand tu vois le premier C'est Jack Skellington Ça fait pas rock'n'roll Et voilà j'ai fait ce petit Jack Skellington Tout petit tout mignon Qui brille dans la nuit bien évidemment J'ai essayé de faire une vidéo de lui Brillant dans la nuit Mais en vidéo ça ressort pas Mais en photo oui ça se voit très bien Et en vrai Je vous en parle même pas Ça brille mais ça brille Et pour finir dans ces collections là Le mois dernier je vous avais dit que j'avais encore deux idées à faire Avec mes petites têtes de mort Et bah je les ai faites Mes deux petites idées Donc la première La première pardon C'est avec le roi des morts Juste une couronne sur la tête Et le roi des morts Je vous en parlez Et le deuxième, c'est un peu dans le style tête de mort mexicaine entre guillemets, parce que normalement c'est beaucoup plus coloré que ça, là j'ai voulu rester soft juste avec des petites roses et une toile d'araignée sur le crâne. Et donc pour finir, la toute dernière collection, c'est ma petite Chibi ! Ouais ! C'est toujours une catastrophe, elles sont toujours aussi laides, mais je m'aménure un petit peu. Donc la toute première que j'ai réalisée, devinez laquelle c'est ? Je suis sûre que vous vous en doutez, quelle est ma princesse, non, mon personnage Disney préféré ? Et devinez, mais qui sait ? Je pense que je vous avais assez fait chier avec ça ! Tu la reconnais ? Je ne l'ai pas trop mal foutu ? Non, c'est pas français ! Il y a une petite fée clochette avec les ailes qui sont translucides, mais vu qu'elles sont assez épaises, les translucides ne ressort pas vraiment. Moi je ne voulais pas que ça casse non plus, donc bref, voilà ma petite fée clochette ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Ensuite, la deuxième que j'ai faite, c'est pour mon bébé, c'est pour mon bébé Jade. C'est sa princesse préférée. Il s'agit de Belle. Elle adore Belle. Elle adore aussi Aurore, elle adore aussi Cendrillon. Mais en ce moment, c'est vrai qu'elle aime beaucoup Belle. Donc voilà, j'ai fait Belle. Ensuite, la troisième que j'ai faite, c'est le dernier dessin animé qui est sorti, c'est Vaiana. Par contre, ce que j'ai faite, c'est une grosse connerie et je ne leur ferai pas pour les prochaines, c'est que je les ai vernis. Moi je vernis tout pour plus de... pour pas que ça s'abîme en fin de compte. Mais là, ça fait un effet plastique. La création, elle fait toute pourrie ! Moi j'aime pas du tout, franchement. Donc la prochaine fois, je ne veux... je ne vernirai pas. Ou alors faut que j'achète le vernis mat. Mais chez Cultura et même chez Piliquick, à chaque fois que j'y vais, il y en a pas. Faut que j'achète sur internet mais ça me fait chier. On reviendra ça. Bref. Donc voilà, c'est Vaiana. Moana. Non, c'est Vaiana en français. Mais voilà, c'est pareil, je suis pas satisfaite de ces petites CV-là. Et la dernière, pareil, je suis loin d'être satisfaite. Il faut vraiment que je la recommence, celle-là. J'ai voulu faire Harley Quinn dans Suicide Squad. Je sais pas ce qu'il m'aurait eu là. Faut que j'allais me coucher. Au secours. Mais ouais, j'aime pas son visage. Il fait trop... Déjà son nez, il est foireux. Et son visage, il fait trop... Trop petite fille. Harley Quinn, non, elle est pas comme ça quoi. Enfin bref, faudrait que je recommence. Harley Quinn. Et donc, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo qui a été encore une fois bien plus longue que prévue. Pourtant, j'avais pas grand-chose à vous montrer. Mais mon trop blabla, je suis blabla. C'est bien connu maintenant, hein. Bon, j'espère quand même que ça vous aura plu. Si vous voulez des tutos en dehors de ce que je vous montre ou n'importe quoi, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça me ferait énormément plaisir de réaliser ça. Rien que pour vous. Je suis très longue à la détente. Je vous le dis, je préfère prévenir. Je suis très longue à la détente, mais je finis toujours pour le faire. Déjà, j'ai commencé les tutos cannes. Ça y est, c'est bon. J'en ai déjà fait 5. Et j'en ai encore 8 à faire. C'est du boulot. Enfin bref. Ouais, si vous avez des tutos, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça sera avec grand plaisir si je peux le réaliser. Y'a pas de soucis. En attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.